hello je vais faire un masque clarifiant purifiant détoxifiant bref je vais me gommer le cuir chevelu ça fait deux mois que je ne l'avais pas fait ce soir va venir ôter tous les résidus qui se sont accumulés dans mes cheveux et mon cuir chevelu durant ce temps pour cela je vais utiliser la poudre de moringa vous pouvez utiliser une autre poudre ou la mélanger à d'autres poudres moi je voulais avoir l'effet de cette poudre en elle même la poudre de moringa a une teneur très élevée en vitamine e donc c'est ce qui va favoriser la croissance des cheveux elle contient du zinc qui stimule la croissance des cheveux en améliorant leur fonction vous pourrez donc facilement incorporer une cuillère à café de la poudre de moringa dans votre boisson dans votre repas ou tout simplement dans votre yaourt je vous garantis que le goût n'est pas toujours au rendez vous voilà un petit zoom sur la poudre de moringa c'est bien fait sur les cheveux alors c'est parti pour la préparation de mon masque purifiant je vais utiliser trois cuillères à soupe de la poudre de moringa à laquelle je vais rajouter du lait entier de vache ne lésinez pas sur les matières grasses le lait est d'autant plus efficace quand il est épais donc préféré le lait entier au lieu du lait demi-écrémé ou écrémé grâce à ces matières grâce aux vitamines et aux protéines qu'il contient le lait a des vertus hydratantes mais alors très puissante le lait de vache est une très bonne option au vu de son acidité qui se rapproche un peu du ph de la peau ce qui fait qu'il est très efficace pour régénérer le cheveux comme huile végétale je vais utiliser une cuillère à soupe de l'huile de coco c'est la même chose que l'huile de coco qui a une odeur la seule différence c'est que celle-ci qui est donc appelée huile de copra elle est fabriquée à partir de l'albumène sec de la noix de coco alors que l'huile de coco celle qui a une odeur est plutôt fabriquée à partir de l'albumène frais de la noix de coco c'est la même chose ils ont tous les mêmes bienfaits c'est la même huile je vais mélanger après chaque élément ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe du miel vous savez tous ces bienfaits hydratants fait briller adoucir et j'en passe je vais également mettre une cuillère à soupe du vinaigre de cidre je vais mélanger le tout ensuite je vais mettre une cuillère à soupe du bicarbonate de soude l'élément clé pour la détoxification du cuir chevelu en mélangeant le bicarbonate de soude l'effet est vraiment instantané il se met à gonfler et là je me rends compte que j'ai oublié de mettre mon citron c'est pas bien grave je vais le mettre maintenant je vais utiliser la moitié d'un citron avant ou après ça ne change pas grand chose l'essentiel c'est que tous les éléments soient réunis je le passe au chinois pour éviter que les grains de passe dans la préparation alors c'est prêt mon masque goma pour les cheveux et le cuir chevelu est prêt on va passer à l'application mais avant de l'appliquer j'avais fait mon bain d'huile déjà avec mon macérat huileux au saveur tropicale je vais vous mettre le lien mon bain du gel est gardé à peu près deux heures maintenant je vais le rincer à l'eau tiède et après je vais faire mon shampoing une fois rincer à de l'eau tiède je vais rajouter deux gouttes d'huile essentielle de pamplemousse dans ma noisette de shampoing que je vais appliquer et masser sur le cuir chevelu ce shampoing n'est pas très clean même si c'est une prescription médicale je l'ai acheté en pharmacie le fait d'y rajouter deux gouttes d'huile essentielle dans ma noisette permet d'atténuer un peu l'effet des silicones et sls bien entendu je masse toujours le cuir chevelu une fois que c'est fait je vais me débarrasser de mon shampoing et puis je vais appliquer mon masque clarifiant vu qu'ils sont encore mouillés je vais les sécher un peu à l'aide de mon bonnet en microfibre pour faciliter l'application du masque l'effet est génial en fait quand je mets le doigt dedans il se ramollit c'est l'effet du bicarbonate de soude ça gonfle après une fois qu'on met le doigt ça se ratatine allez go je vais appliquer tout ça sur les longueurs le cuir chevelu et en massant bien entendu je garde toujours ma joie même en appliquant un masque comme celui-ci qui est un tout petit peu salissant comme je vous le disais j'ai voulu utiliser la poudre de moriga toute seule pour voir vraiment l'effet que ça sur mes cheveux à comparer avec les autres pour donc vous si vous voulez vous pouvez la mélanger à d'autres poudres comme la poudre de bringaraj la poudre d'amla la poudre de guimauve et j'en passe j'ai fini d'appliquer mon masque je vais mettre ma charlotte en plastique et mon foulard en satin et puis laisser poser une heure vous pouvez ne pas laisser poser ça dépend des besoins de vos cheveux une heure après les cheveux ayant bien reçu le soin je vais passer au rinçage je vais rincer abondamment ce produit cette bourre de moringa il faut la rincer abondamment ensuite je vais procéder à mon après shampoing maintenant ça dépend de vous si vous faites un masque à la poudre de moringa qui n'est pas du tout un masque détoxifiant ou purifiant vous allez faire votre shampoing après pour mieux enlever les résidus bien sûr mon rinçage est définitif c'est avec mon eau de café me voici donc de retour après un rinçage abondant mes cheveux sont assainis mon cuir chevelu est purifié maintenant je vais passer à mon hydratation normale j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air une heure je vais utiliser pour mon hydratation la loque méthode avec la lotion au vin chaud mon lait hydratant sublime et puis je vais essayer l'hydratation avec l'huile de coco soleil hydratant sublime mes cheveux adorent il pénètre facilement la fibre capillaire je vais vous remettre le lien de cette lotion hydratante alors la poudre de moringa j'ai ressenti la même sensation qu'après avoir utilisé la poudre de shikakai les cheveux sont tout à fait fortifiés ça c'est indéniable à la fin du soin vous sentez les cheveux plus fort donc c'est un avantage ce qui fait qu'elle accélère ou alors qu'elle contribue à la croissance du cheveu voilà mes cheveux ils sont tout doux tout brillant avec ce soin profond je vous fais de gros bisous j'espère que ce partage vous aura plu et je vous dis à très vite bisous bisous